Les conséquences de l'hypocrisie spirituelle Et il donne les conséquences qui arrivent à ces gens-là Notre Père du Ciel Nous sommes donc privilégiés de connaître la vérité Ta parole nous a dit qu'il y en a peu d'élus, très peu d'élus Et nous faisons partie de ce petit groupe que tu as mis à part Pour te louer, t'adorer, te glorifier Et ce petit groupe qui est en train de se former présentement sur la terre C'est le groupe que tu as élu Et c'est le groupe qui va être avec toi dans les nouveaux sous-nouvelle-temps Pour t'adorer, te louer avec les anges Conduis-nous Seigneur, conduis-nous A bien comprendre tout ce que tu as fait et tout ce que tu es Amen Je résume un petit peu encore Chapitre 21, couronnement Chasse les vendeurs du temple Rejet par les leaders spirituels de Jésus Chapitre 22, l'attaque de Jésus D'une façon très subtile et hypocrite Jésus condamne au chapitre 23 cette hypocrisie-là Et il leur dit qu'ils n'entreront jamais dans l'Orient des cieux Et 24-25, on va voir ensemble le retour du roi Qu'est-ce qui va arriver avec ces hypocrites-là Et qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui n'étaient pas hypocrites Et ensuite ça, ça va être la passion de Jésus-Christ Sa mort et sa résurrection Donc, on se dirige jour après jour, semaine après semaine Vers le chapitre 28, vers la fin de ce grand évangile de la royauté de Jésus Lisons ensemble à partir du verset 23 Lorsqu'on va voir d'autres malheurs Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous payez la dîme de la menthe De la nette et du cumain Et que vous laissez ce qui est plus important Dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité C'est là ce qu'il fallait pratiquer Sans négliger les autres choses Conducteur aveugle Qui éliminez le moucheron Et qui avalez le chameau Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance Pharisiens aveugles Pharisiens aveugles Nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat Afin que l'extérieur aussi devienne net Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous rassemblez A des sépulcres blanchis Qui paraissent beaux au-dehors Et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort Et de toute espèce d'impureté Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes Mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes Et ornez les sépulcres des justes Et que vous dites Si nous avions vécu au temps de nos pères Nous ne nous serions pas joints à eux Pour répandre le sang des prophètes Vous témoignez ainsi Contre vous-mêmes Que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes Comblez donc la mesure de vos pères Serpents, races de vipères Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Malheur à vous Encore une fois Ça devait sonner pas mal dur Dans le temple Jésus était écouté par des milliers Peut-être des dizaines de milliers de gens Et dans cette foule, il y avait des pharisiens et des scribes J'en suis convaincu Parce qu'il leur parle à eux Scrivent les pharisiens Ils savent qu'ils sont là et qu'ils écoutent Et en bon québécois Ils leur donnent Hum Ça pas mal carré Pas mal dur Pas mal dur Encore une fois Il continue avec le thème de l'hypocrisie L'hypocrisie C'est quelqu'un qui joue un rôle Il paraît quelque chose à l'extérieur Qui n'est pas à l'intérieur Et ça continue dans cette même idée-là ici L'hypocrisie spirituelle Ou non, religieuse Il dit au verset 23 Malheur à vous Parce que vous payez la dîme et la menthe De la nette et du cumin Et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi Dans la justice Le plus important dans la loi La justice, la miséricorde, la fidélité C'est là ce qu'il fallait pratiquer Sans négliger les autres choses Donc il dit Vous êtes hypocrite parce que Vous payez la dîme de les plus petites choses La menthe, la nette, le cumin C'est des petites herbes Il dit Vous allez jusqu'à compter vos petites herbes Plus précis pour donner la dîme De toutes les petites choses que vous avez Mais dans un autre côté Vous ne faites pas ce qui est le plus important La justice, la miséricorde Et la fidélité Ça, vous n'en occupez pas Ça, vous ne le pratiquez pas Ça, vous dérange moins Vous avez peur De ne pas donner la dîme De la menthe ou de la nette ou du cumin Mais de manquer de miséricorde Et de justice et de fidélité Ça, ça semble que ça ne vous fait rien Ou ça vous dérange pas mal moins Donc c'est d'épocrisie C'est d'épocrisie C'était le même Dieu Qui avait enseigné la dîme Dans l'Ancien Testament Et c'était le même Dieu Qui avait dit d'être juste Miséricordieux et fidèle C'est lui qui avait Pourquoi est-ce que tu Prends ce que tu veux dans la loi Et que tu rejettes Ce que tu ne veux pas dans la loi C'est pour ça que dans Dans le Nouveau Testament On dit que Si tu manques à un commandement de la loi Tu manques à toute la loi Parce que dans le fond Tu as une attitude De rébellion envers ton Dieu Tu prends ce que tu veux dans la loi Et tu rejettes ce que tu ne veux pas Donc tu dénigres Dieu Qui a donné toute la loi Tu es un hypocrite Il ne dit pas que tu ne devais pas faire Payer la dîme de tous tes revenus Ben oui c'était enseigné par Dieu Mais il dit Tu ne devais certainement pas mettre de côté Le plus important Qui était le cœur L'être intérieur Pratiquer la bonté Envers les pauvres Les veuves Les orphelins De pratiquer Et que si tu donnes la dîme de ta mort De la nette et du cumin Et que tu donnes la dîme de tes bœufs De tes boutons De tout ce que tu as Tu le donnes Parce que tu veux que les sacrificateurs Dans le temps Aient de quoi manger Et vivre Et qu'ils puissent glorifier Dieu Faire le service de Dieu Ton désir C'est que Dieu soit exalté Mais toi c'est pas ça C'est pour te justifier C'est pour te valoriser C'est pour te montrer correct Vous savez c'est plus facile De donner la dîme De la nette et du cumin Et de la menthe Que d'aimer son prochain Et d'être juste D'être miséricordieux Dans ce que l'on fait Vous savez ça comme moi Vous savez ça comme moi Il dit Vous avez négligé Ce qui était le plus important Hypocrite que vous êtes Il dit au verset 24 Tu conductas aveugle Vous éliminez le moucheron Et vous avalez le chameau Il semblerait que Sur la tradition Les juifs coulaient Leur jus Coulaient leur vin Coulaient tout ce qu'ils buvaient D'être certains Qu'il n'y avait pas Une petite bébite dedans Parce que c'était impur Mais il dit Oui oui Vous éliminez le moucheron La petite mouche noire Comme on dirait au Québec Nous autres Ou la puce Mais tu manges le chameau T'envales le chameau C'est ce qu'il a de dire Dans le verset 23 Tu fais ce qui est petit Mais tu abandonnes Ce qui est grand Ce qui est plus important Hypocrite Que tu es Verset 25 Un autre Condonation Il dit Malheureux Parce que vous nettoyez Le dehors de la coupe Du plat Et au-dedans Ils sont pleins de rapide Et d'intempérance Aveugles pharisiens Aveugles Nettoient l'intérieur De la coupe Et du plat Afin que l'extérieur Aussi devienne net Moi et vous Si vous me donnez le choix De boire de l'eau Dans un verre J'aime mieux que l'intérieur Soit net Que l'extérieur Hein Si tu prends le temps De laver l'intérieur Probablement tu vas prendre le temps De laver l'extérieur aussi Mais il dit Vous autres Vous lavez l'extérieur De la coupe Mais à l'intérieur De la coupe Il y a plein de saleté Plein de De méchanceté Plein de rapide Et d'intempérance Plein de De péché Il dit Vous Vous mettez De l'importance Sur l'extérieur Plutôt que sur l'intérieur Mais il dit Au verset 26 Si tu Mets de l'importance Sur l'intérieur Ça va nettoyer Aussi l'extérieur Puis là Il Renchérit au verset 27 Il dit Vous êtes comme Non seulement comme des plats Sals Nettes à l'intérieur Extérieur Excusez Et sals à l'intérieur Vous êtes Il dit comme des Sépulcres blanchis Qui paraissent Qui paraissent Dont beaux à l'extérieur Parce que Vous les avez blanchis À la chaude Mais au-dedans Qu'est-ce qu'il y a Dans les tombes Des squelettes Hein C'est des morts C'est de la chac Putrifiée Ou c'est C'est des ossements Ça sent mauvais Ça pue Il dit Vous faites attention De les peinturer blanc Pour ne pas marcher dessus Et devenir impur Mais il dit Vous êtes Comme cela vous autres Vous êtes Au verset 28 Vous de même Vous de même Au dehors Vous paraissez donc Beaux Aux yeux Des hommes Et des femmes De ce temps Mais il dit À l'intérieur Vous êtes plein D'hypocrisie Et d'iniquité Ah mon ami Mon ami S'il n'était pas La grâce de Dieu Ceci décrit Tout le monde De la terre On On faisait Les choses Pour être vu Hein Pour être vu Combien de fois On va Faire des choses En secret Qu'on dit Mais finalement Si on Si on continue Un peu Dans l'histoire On va Le faire sortir Parce que dans le fond On ne peut pas Le garder secret On veut que les gens Le sachent Pour qu'on puisse Être glorifié Il dit Vous êtes Des hypocrites Vous paraissez Beaux A l'extérieur Et vous mettez L'emphase Dans votre enseignement Et dans votre vie Sur l'extérieur Quand C'est l'intérieur Qu'il faut Mettre L'emphase Parce que si je purifie L'intérieur L'extérieur Va Devenir Pur C'est pour ça Que Jésus a dit Dans l'Épître aux Hébreux C'est tout l'argument Il vient Changer l'intérieur Des gens Il dit Je vais enlever De mon peuple Il parle de l'Église Le cœur de pierre Et je vais mettre Dedans À l'intérieur Un cœur de chair Je vais travailler Par l'intérieur Vers Vers l'extérieur Les pharisiens Nous autres Essayaient de changer L'intérieur Par l'extérieur Et ça ne marche pas Et des fois On fait la même erreur En tant que parrain On voudrait Que nos enfants Aient un comportement extérieur Où on utilise Les règles Les lois Les ne pas Les touche pas Les mange pas Ne va pas Ne regarde pas On met beaucoup d'enfants Sur l'extérieur Pour essayer De changer L'intérieur Mais c'est impossible C'est impossible Il n'y a rien Qui vient de l'extérieur Qui peut changer Le cœur humain Mais Dieu Dans sa grâce Peut changer Le cœur humain Et ça va avoir Un impact Sur l'extérieur Au verset 29 Et dit Malheur Avoue Ce qui est les pharisiens Hypocrites Vous bâtissez Les tombeaux Des prophètes Vous ordonnez Les sépulques Des justes Et que vous dites Si nous avions vécu Du temps De nos pères Nous ne serions pas Joints à eux Pour épargner Le sang des prophètes Vous dites Que Oui, oui On s'occupe Des tombeaux D'Isaïe De Jérémie De Daniel En tout cas Des tombeaux Des prophètes De l'Ancien Testament Et dit Vous en occupez De ces gens-là Puis vous faites De vous les orner De fleurs Donc il dit Vous êtes témoins Vous êtes au verset 31 Vous êtes témoins Que c'est vos Pères Qui ont fait ça C'est vos pères Vous êtes Vous êtes Vous êtes les fils De vos pères Vos pères Ont toujours Rejeté Les prophètes Ils ont fait mourir Ils ont tués Les justes Les prophètes Ils ont tués Donc c'est vos pères Qui vous ont enseigné Et vous avez reçu L'enseignement De vos pères De la génération De pharisiens Et de scribes Hypocrites Avant vous Et vous agissez De même C'est ce qu'on va voir Demain Vous agissez De la même façon Que vos pères Qui dit au verset 31 Qui ont tué Les fils De ceux Qui ont tué Les prophètes Donc il dit Vous êtes comme Vos pères Il dit Vous Vous parcourez Le monde Vous allez chercher Des hommes Et des femmes Vous avez fait Des prosélytes Pire que vous Et vos pères En fait Pire que vous Vos pères Vous ont pris Et vous ont instruit Et vous ont donné Une façon de vivre Hypocrite Et vous continuez Le même enseignement Vous continuez La même façon De vivre Je me souviens Un jour Je parlais Avec une femme Elle dit Si je dis Que tu as raison Je suis en train De te dire Que mes parents Avait tort C'est mes parents Qui m'ont instruit Là-dedans C'est mes parents Qui m'ont montré À pratiquer ma religion J'ai dit C'est vrai Mais si vos parents Se sont trompés Et qu'ils vous ont trompé Ça n'empêche pas Que vous pouvez changer Vous pouvez vous tourner Vers la vérité Maintenant Vous pouvez abandonner Cette forme hypocrite Là Et vous tourner Vers la foi chrétienne C'est dont il parle Ici C'est dont il parle Vos pères étaient Comme cela Ils vous ont transmis Cela Vous ornez Le tombeau des prophètes Non pas parce que Vous croyez À ces prophètes Mais vous honorez Les actions De vos pères Ces prophètes Là Ils ont juste Ils ont été tués Par vos parents Ils vont dire Demain Moi je vais vous envoyer Des prophètes aussi Et vous allez Les tuer aussi C'est pour ça Qu'il dit au verset 32 Comblez donc La mesure De vos pères Serpents Races de vipères Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Je vous disais Que cette forme D'hypocrisie Là Dont il parle Conduit à la gêne Donc c'est pas L'hypocrisie Qu'un croyant Peut avoir Dans sa vie Parce qu'il serait Destiné à la gêne Aussi Parce que Les croyants Que je connais Autour de moi Et dans ma propre vie Il y a D'hypocrisie Il y a D'hypocrisie Par rapport A ce que je fais Alentour de moi Mais L'esprit de Dieu Qui est en moi Me fait réaliser ça Et je reconnais Que c'est mal Je reconnais Que c'est mauvais Je reconnais Que c'est pas Ces oeuvres-là C'est pas Ces actions-là Que je fais Qui vont me mériter Quoi que ce soit Et je confesse Devant Dieu Cette hypocrisie Et je compte Pas là-dessus Pour entrer Dans le renombre des cieux Ou faire partie Du renombre des cieux Je compte Sur la grâce De Dieu Je compte Sur la grâce De Dieu Je me mets Fouin Dans l'oeuvre Du sacrifice De Jésus-Christ Notre Père du ciel Nous ne sommes plus Des vipères Les vipères étaient reconnus Comme hypocrites Ils se cachaient Se camouflaient Se transformaient Tu nous as changés Et quand notre chair Nous pousse À l'hypocrisie Ton esprit Qui est en nous Nous pousse À reconnaître Que c'est mal Nous pousse À reconnaître Que c'est pas ça Qui est important L'important C'est de T'appartenir à toi L'important C'est L'oeuvre Que tu as accomplie Pour nous Conduis-nous Seigneur Et aide-nous Par ta grâce À marcher toujours Dans l'humilité De ta grâce Au nom de Jésus Amen Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance